Cédric, une victoire. Qu'est-ce que tu retiens de cet affrontement ? Je pense que c'était une motivation supplémentaire pour les semaines passées. Même si on l'a su un peu tardivement, qu'on jouait effectivement ce tour de coupe et effectivement contre Besançon. C'est quelque chose qui a changé un peu les plans qu'on avait définis la veille pour les quatre prochaines semaines. Mais des changements comme celui-ci, on les prend parce que ça nous permet de retrouver le terrain, la compétition. Et 50% de notre job, c'est quand même gagner des matchs pour un classement, pour une coupe. Et puis malheureusement, les 50 autres pourcents, c'est pour le public. Et ce soir, on sait que le public était derrière son écran d'ordinateur pour nous suivre. Et on essaiera d'ailleurs à l'avenir de rendre cette chose encore plus ludique, plus attractive. Et c'est peut-être un peu l'avenir, en tout cas l'avenir proche. Et on va travailler pour rendre ce spectacle vraiment attrayant. Ça change ses repères de jouer comme ça dans une salle vide ? Non, non. On a prévu d'une part des matchs amicaux prochainement. On a aussi fait des scrimmages, c'est-à-dire des matchs amicaux contre les espoirs avec des handicaps. Et puis c'était des occasions pour nous d'avoir de l'intensité à l'entraînement. Et on est chez nous quand même, c'est un énorme avantage. Maintenant, ça restait un piège quand même. C'est une équipe qui a des arguments. Et ce soir, on a réussi à contrôler la plupart. On ne leur a pas donné beaucoup de pourcentages. On leur a provoqué beaucoup de pertes de balles. Et de notre côté, on a été à droit et on a obtenu ce qu'on voulait obtenir. On avait un objectif précis dans le pick and roll. Et je pense qu'on l'a atteint à plusieurs reprises. Avec aussi une belle continuité dans les attaques quand même. Donc c'était l'ambition qu'on s'était fixée lors des dernières semaines d'entraînement. Bien jouer au basket. C'est très difficile dans ce contexte chaotique. Où les matchs se sont enchaînés à une vitesse folle pendant quelques semaines. Et on avait peu de temps pour préparer le match et pour faire le bilan du précédent. Et maintenant, on a énormément de temps. Et c'est un rythme complètement différent. C'est très difficile à vivre. Mais je trouve que les joueurs ont été très sérieux et appliqués. Et on est quand même dans un processus. C'est pas compliqué de regarder le moral de ce groupe. En tout cas, motiver. Quand on ne sait pas comme ça où sont les échéances. C'est sûr que c'est très compliqué. Mais où en est le moral des restaurateurs ? Où en est le moral de toutes ces tranches de professionnels qui, aujourd'hui, ont leur magasin fermé ou leur commerce ou leur activité complètement arrêtée. Donc, on ne va pas se plaindre. On a des leviers. Des leviers qui sont internes. On a des challenges internes. On essaie de trouver de la motivation au sein du groupe en lui-même. Et les joueurs y répondent. Et ce soir, on le voit. C'est quand même un match sérieux. Donc, il y a des choses plus graves qui se passent à l'extérieur. Mais maintenant, on n'attend qu'une seule chose. C'est que le public revienne auprès de nous. Et qu'on puisse partager ces moments. Parce que, bon, on a fait un coucou à la caméra. Mais ça nous manque quand même. Et on espère que les choses vont s'assouplir. Et vont nous permettre de retrouver du public prochainement. Tu parlais des matchs à Miku. Tu as des dates à donner ? Des dates, non. Pas particulièrement. Parce que la preuve, c'est que certains matchs qu'on avait planifiés ont dû être annulés. D'autres se sont greffés. On attend confirmation. Tout est compliqué en ce moment. Pour avoir des certitudes, quelles qu'elles soient. En termes de planification. En termes de calendrier. En termes d'échéance. Très, très compliqué. ... ...